Hey ! Come here ! I've found a wild stone ! Sur la partie, quelles sont les cartes qui ont été jouées par ton adversaire, etc. C'est 100% légal et c'est vraiment là pour t'aider à jouer. Gros disclaimer ! En gros, avant de commencer cette vidéo, le but, ce n'est pas un logiciel de triche. Le but, il ne faut pas le voir comme un logiciel indispensable pour jouer bien au contraire. Il faut plus le voir comme une calculatrice dans la vraie vie. C'est-à-dire, apprends d'abord à compter et une fois que tu sais compter, utilise la calculatrice pour te faciliter la vie. Mais l'un ne va pas t'aider à progresser. C'est-à-dire que si tu ne connais pas la méta, les listes, etc., que tu ne fais pas l'effort toi-même de faire ce que fait le deck tracker, ce n'est pas suffisant. Tu ne vas pas progresser à Hearthstone. Il faut savoir le faire et ensuite utiliser le deck tracker pour pouvoir l'adorer dans des meilleures conditions. Parce que c'est vrai que rester concentré pendant très longtemps, ça peut être compliqué. On peut louper des informations. Moi, je sais que des fois, pendant que je l'adorer, je fais autre chose en même temps. Donc, ça m'aide à suivre les games. Mais d'un autre côté, je peux faire le même travail que le deck tracker dans ma tête. Alors, on va commencer tout simplement. C'est vraiment une vidéo tutoriel du début jusqu'à la fin. Donc, on commence. Il suffit de taper Hearthstone deck tracker. Et moi, celui que j'utilise, c'est celui de hsdecktracker.net. Voici le site web. Tu vois, ça s'affiche à l'écran. Tout ça, c'est sympathique. On est là, on est content. Et voilà ce petit deck tracker qui est ici. Alors, il existe sur Mac. Alors, je l'ai testé parce que c'est en bêta. Le problème que j'ai sur mon Mac, c'est que le tracker marche très bien. Par contre, il n'enregistre pas mes parties. Donc, je n'arrive pas à avoir accès à mes statistiques. Ce qui est un petit problème. Par contre, ça marche extrêmement bien sur PC. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si on veut l'avoir tout simplement, on le télécharge. Et qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas l'installer tout simplement. Alors, c'est une installation basique. Si tu as assez installer Stone, tu vas savoir installer le deck tracker. Alors, une fois que tu vas lancer ton deck tracker, que va-t-il se passer ? Alors là, j'ai fait une mise à jour. Il me dit de continuer. Alors, je vais le mettre en plein écran. Voici à quoi ressemble le deck tracker. On peut voir un peu les listes et tout. Alors, quand on arrive ici, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu le bordel. Donc, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Il y a une zone d'options. Ça, on va y passer après. C'est important. Et on peut customiser pas mal de choses. Et on va repasser sur les options après. Ensuite, on a New qui va nous permettre de créer des decks. Decks, quand on clique dessus, on peut éditer des decks, changer les noms, etc. Les changer, les archiver. On peut faire pas mal de choses. Bon, personnellement, moi, je ne m'en sers pas trop parce que je mets tout en automatique. Je vais t'expliquer comment ça marche, tout simplement, dans la suite de la vidéo. Importer, ça sert à importer tout simplement des listes d'Internet, de ce que tu as construit, de ton taverne-boule, etc. L'export, tu peux créer tes listes ici et les exporter dans Hortstone. Tu peux les amener sur le web, etc. Donc, c'est assez pratique si tu veux partager tes listes. Ensuite, il y a l'outil de statistiques qui te permet d'avoir accès à tes stats. Tout simplement, on va passer un petit peu de temps dessus. Il y a la fonction replay. Alors, replay, c'est qu'automatiquement, tu peux avoir une option pour enregistrer tes parties. Et qu'est-ce que ça va faire, tout simplement ? Je vais cliquer dessus. Tu vois, ça m'amène sur un site web. Et on va pouvoir re-regarder une partie que j'ai fait au tour par tour, tout simplement. Donc, on peut voir ce qui s'est passé, mon Mulligan. Alors, ici, on voit les cartes que l'adversaire a joué. Pourquoi ? Tout simplement parce que vu que la partie s'est jouée, en fait, le logiciel, c'est les cartes que mon adversaire a joué. Par contre, si une carte, il l'avait en main et qu'il n'a jamais joué de la partie, tu ne seras pas capable de le savoir. En quoi cet outil est utile ? Et bien, ça te permet tout simplement, des fois, dans tes parties, tu fais un choix. Tu te dis, ah ben là, je vais faire ce trade. Et peut-être qu'à la fin, tu te dis, ah peut-être qu'à partir de là, ça a snowball et j'ai commencé à perdre la partie. Et bien, tu peux justement retourner sur ton replay et tout simplement voir ce qui s'est passé et voir ce que tu as fait de mal. Alors ici, je joue un chaman un petit peu OTK, la vidéo qui arrive bientôt sur la chaîne. Et je pense que d'ailleurs, c'est une partie qui va être dans la vidéo. Donc bref, tout simplement, tu peux revoir ta partie, voir comment ça s'est joué. On peut voir que là, ces cartes-là, il ne les a jamais jouées. Donc en fait, ton replay ne te permettra pas de savoir quelles étaient ces cartes. Mais ça te permet aussi de revoir la partie, de savoir quelle carte il avait en main, quelle carte il a mulligané, etc. Comment il a joué. Toi aussi, ce que tu as joué, ce que tu avais en main. Et de repasser tour par tour et tout simplement de progresser. Donc, ça, c'est un outil qui est très utile. Et si vous voulez plus d'informations sur cet outil, je pourrais faire une vidéo juste dessus si vous le souhaitez. Ensuite, il y a la fonction replay. Ensuite, il y a des plugins. Alors, vous pouvez installer des plugins supplémentaires. Moi, je trouve que le logiciel est très complet. Il y a des plugins pour faire des choses en extra. Personnellement, je n'ai jamais trop fouillé dedans. Je ne vois pas trop ce qu'on peut rajouter. Mais c'est basé sur la communauté. Donc, c'est vraiment développé par les gens qui l'utilisent. Les développeurs sont vraiment au taquet. Donc, ça fait vraiment plaisir. Les gars, n'hésitez pas à utiliser ce logiciel. Il est vraiment très, très bon. On va passer dans les options. Alors, j'ai le logiciel en anglais. Jusqu'à très récemment, il était disponible qu'en anglais. Maintenant, il y a une option pour changer la langue. Et je vais te montrer où c'est. Voilà. C'est tout simplement dans Général, dans le tracker. Card Language, tu as anglais. Et puis, tu peux choisir tout simplement les autres langues. Et ensuite, il y a une partie dans Plugins. Tu peux installer justement, je pense, un plugin qui te permet de le passer en français tout simplement. Donc, c'est un plugin de traduction si vous voulez. Moi, après, personnellement, je l'utilise en anglais. Je trouve qu'au bout d'un moment, les gars, il faut s'y mettre tout simplement. Et ce n'est pas très compliqué. Alors, on va passer dans les options tout simplement. Alors, mon overlay ne cache rien d'important. Donc, dans les options générales, on a le choix de cacher complètement le deck tracker. C'est-à-dire qu'il va juste tourner en fond et vous enregistrez vos statistiques. Ensuite, on peut décider de le cacher juste dans le menu. C'est-à-dire que quand vous êtes sur le menu d'Earthstone, vous ne voyez pas les informations du deck tracker. Vous allez le voir que quand vous êtes dans une partie. Vous pouvez décider de le cacher quand vous êtes en spectateur. C'est-à-dire que quand vous allez regarder quelqu'un jouer, tout simplement, vous n'allez avoir aucune information du deck tracker. Moi, personnellement, j'aime bien avoir les informations du deck tracker quand je regarde les gens jouer. Ça me permet de savoir où ils en sont, quelles cartes ils ont joué quand je rejoins la partie et tout. Je trouve ça plutôt sympathique. Quand tu le coches, tout simplement, tu ne le verras pas. On peut le cacher si Hearthstone est en background. C'est-à-dire que quand tu retournes sous Windows, tu ne veux pas avoir les informations de ton deck tracker. Moi, je trouve que c'est une option qui est très utile, qui n'est pas disponible sur Mac. Donc, ça, c'est un petit peu pénible. On peut aussi décider de cacher le deck. C'est-à-dire que quand vous jouez, comme on va le voir plus tard dans la vidéo, votre deck list est sur le côté. C'est ce qu'on utilise, nous, pour vous montrer la deck list quand on joue. C'est pour ça que ça se met à jour quand on pioche les cartes, etc. En fait, on utilise tout simplement le deck tracker. Et si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vous expliquerai comment l'intégrer dans votre logiciel d'enregistrement. Comment le faire, tout simplement, pour avoir votre deck list, si ça vous plaît. Si vous faites des vidéos et que vous voulez la voir, dites-le nous dans les commentaires. Et moi, je vous ferai un petit tutoriel rapide sur comment intégrer le deck tracker à vos vidéos, tout simplement, d'une manière propre. Ensuite, il y a un timer. On peut mettre un timer, un petit peu comme aux échecs, où tu vois le temps que tu mets à jouer ton tour et combien il te reste de temps à chaque tour, et combien il reste de temps à l'adversaire à chaque tour pour jouer. Moi, personnellement, j'enlève parce que ça me fait un petit peu chier, mais vous pouvez le laisser. Le card age, ici, que je pointe avec ma souris, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Ça va vous donner tout simplement le moment où une carte est piochée. Donc, quand vous commencez avec des cartes en main, elles ont un âge qui est de 0. La carte que vous piochez au tour 1 a un âge de 1. Si tu récupères une carte au tour 1, elle a un âge de 1, etc. Donc, ça te permet de savoir, et ça, c'est quelque chose que tu peux faire naturellement. Tu as juste à regarder la main de ton adversaire. Ok, les cartes qui sont à gauche sont les plus vieilles, les cartes qui sont à droite sont celles qui sont piochées. Et puis, tu peux avoir une idée, celle-ci, elle a été piochée au tour 3, celle-ci, elle a été piochée au tour 5. Et tu peux voir si ton adversaire joue directement ces cartes-là ou si c'est des cartes qui sont vieilles. Donc, des fois, tu peux voir que, par exemple, une carte, elle a été gardée au mulligan et elle est utilisée très longtemps après. Ce qui peut être, en fait, un misplay de ton adversaire ou pas. Donc, c'est assez intéressant. Moi, j'aime bien le visualiser. Ça me permet de me remémorer un petit peu ce qui se passe dans la partie, de savoir s'il garde des cartes. Parce que souvent, tu peux te dire, cette carte, il la garde depuis longtemps et puis il la touche à chaque tour. C'est peut-être une AO, tu vois. Donc, c'est des indications que les joueurs pro, eux, ils font ça constamment. Ils regardent, en fait, constamment la main de l'adversaire pour faire ce traquage, en quelque sorte. Et je trouve que c'est très, très important et ça vous aide à progresser. Et vous allez voir, en fait, qu'après, quand vous jouez, parce que moi, par exemple, je joue sur deux ordinateurs. Je joue sur mon PC, c'est là où j'enregistre les vidéos. Et je joue sur mon Mac ou, en fait, là, je joue un petit peu sur mon laptop tranquille à la cool et je n'ai pas de deck tracker. Mais le fait de l'avoir quand je joue sur mon PC et que je fais mes sessions de grind, etc., eh bien, automatiquement, en fait, je le fais sur mon Mac. Donc, c'est un bon moyen de progresser. Ensuite, le card marks, en fait, c'est des petites informations sur les cartes. Est-ce que cette carte est un cadeau ? Est-ce que c'est une carte bonus, etc. ? C'est ça que ça va vous donner. Donc, moi, je le laisse afficher. Ça me permet de savoir, oh, cette carte, elle a été gagnée, cette carte, elle a été volée, etc. Ensuite, on a les secrets. Alors, si vous faites ça, hide secret, qu'est-ce que ça va se passer ? Quand votre adversaire joue un secret, rien ne va se passer. Vous allez juste voir le logo de secret. Par contre, si cette option n'est pas cochée, vous allez voir, en fait, si, par exemple, il joue chasseur, vous allez voir tous les secrets du chasseur apparaître sur le côté. Donc, c'est un bon moyen de se rappeler, en fait, les cartes. Moi, je trouve que c'est très utile, surtout quand il y a une sortie d'extension. Je sais que quand je jouais en standard et que je me suis remis au wild, il y a des secrets que tu oublies un petit peu, par exemple. Et c'est une bonne chose. Tout simplement, ça te rappelle, il y avait ce secret, etc. Donc, selon les classes, ça peut être intéressant. Et en fait, tout simplement, un secret, on sait ce qu'il fait. Et en fonction des actions qu'on fait, on peut se dire, ce n'est pas secret, ce n'est pas secret. Et ça, ça va se mettre à jour en même temps. Donc, ça aide vraiment, on va dire, les débutants. Je trouve que c'est vraiment très bon de l'avoir. Moi, je l'ai laissé aussi. Ça me permet de garder un œil sur la partie, surtout quand je ne suis pas concentré, en fait. Après, les secrets, une fois qu'on les connaît bien, c'est assez facile de déterminer lequel est joué, tout simplement. Mais bon, vous pouvez laisser cette option. Alors, le card tooltips, en fait, ça vous donne des informations sur la carte, sur ce qu'elle fait, etc., sur son effet. Donc, ça peut être utile. Ensuite, il y a différentes choses qui sont apparues. Donc, par exemple, vous pouvez cliquer le « Gold progress always visible in menu ». C'est-à-dire que maintenant, quand on va sur notre montant de gold, on peut voir, en fait, où on en est pour gagner 10 golds. Si vous mettez ça, il va être tout le temps affiché. C'est des options comme ça, en fait, qui sont juste là pour vous aider, si tu veux, à customiser un peu ton interface Hearthstone pour qu'elle soit plus user-friendly. Après, ça, c'est à vous de le faire. Au niveau des secrets, voilà, ils ont mis des choses. Alors, par exemple, ici, tu as deux options. C'est soit les secrets, quand tu as déterminé que ce n'est pas un secret, il va disparaître de la liste. Soit il va être grisé. Moi, je l'ai mis en grisé. Tu peux décider de l'enlever. C'est ici que ça joue un « Remove grade out secret ». Donc, c'est ce que tu as déterminé. Ce n'est pas ce secret, il va disparaître. Ou sinon, automatique, il est « Grade out secret ». Ce qui veut dire que dès que tu vas déterminer que ce n'est pas ce secret, hop, il va passer en gris automatiquement. Ensuite, vous pouvez avoir plein de choses. Le « Flavor text » quand tu passes sur une carte. Le « Battery statute ». Donc, tu peux voir combien il reste de batterie sur un Interact Punk ou Hearthstone ou sur ta tablette. Bon, voilà. Ensuite, vous pouvez changer la taille des objets, l'opacité. Et ensuite, il y a un bouton « Reset » pour tout remettre à zéro. Ensuite, si on va dans « Window », on peut choisir différentes choses. Le thème et la color. Alors ça, en fait, c'est ce qui me sert pour l'overlay sur mon logiciel d'enregistrement. Donc, on y passera plus tard. « Player », qu'est-ce que c'est ? C'est toi, c'est le joueur. Donc, tu décides de qu'est-ce que tu vas mettre, qu'est-ce que tu veux afficher. Est-ce que tu veux afficher le nom de ton deck, le nombre de victoires que tu as fait avec, les cartes, le nombre de cartes, le pourcentage de draws, etc. Donc ça, on va y passer dans la partie. Je fais une petite partie pour vous montrer cette interface. Les « Conteurs ». Alors, il y a un « Ktoon counter ». Qu'est-ce que c'est ? Ça te donne, en fait, le « Ktoon », ton « Ktoon », si tu joues un deck « Ktoon », tout simplement, est-ce que c'est une 6-6, une 8-8, etc. Vous avez un compteur de « Spell » et un compteur de « Jad Golem » et ils sont en automatique. Vous pouvez le désactiver ou le laisser tout le temps actif. « Auto », qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que du moment que tu joues un deck « Ktoon », le compteur apparaît. Du moment que tu joues des sorts, le compteur va se mettre à apparaître. Si tu mets « Never », ce compteur n'apparaît juste pas. Si tu mets « Always », il est tout le temps là, indépendamment que tu joues « Ktoon » ou pas. Par exemple, moi, je trouve que c'est un peu bête de mettre « Always », parce que si tu joues un deck « Sanktoon », tu vas avoir un petit truc sur ton écran qui va dire à « Sanktoon », il n'est pas là. Moi, personnellement, je trouve que « Auto » est la meilleure option. Ensuite, vous pouvez changer des trucs. Vous pouvez « Highlighter » la dernière carte qui a été « Highlight », c'est-à-dire que la carte que tu pioches, il va y avoir un petit clignotement. Tu peux mettre un « Highlight » sur les cartes que tu as en main, sur ton tracker. Tu peux enlever les cartes de ta liste si tu n'en as plus. Moi, en fait, ce que ça fait, c'est que ça les met en gris. Tu peux te dire les cartes que tu as créées, etc. Donc ça, c'est des options. Et évidemment, tu as exactement les mêmes options pour ton adversaire. Tu as des options, évidemment, je ne suis pas passé dessus, mais tu peux changer la taille de l'affichage, l'opacité, etc. Pour les secrets, tu peux mettre les compteurs. Alors moi, le compteur de sort chez Ennemi, je le mets toujours, parce que je trouve ça utile de savoir combien de sort il joue, tout simplement. Et les autres, je les ai mis en automatique. Et ensuite, par exemple, vous pouvez aussi changer pas mal d'informations. Vous pouvez activer un « Win Rate ». Bon, ça, c'est seulement utile si vous faites du training contre quelqu'un. Savoir, en gros, vous faites une session d'entraînement contre un ennemi, vous activez le « Win Rate ». Il faut savoir qu'avec son deck, il a tant de pourcentage de victoire contre le vôtre. En « Ladder », ce n'est pas super utile, parce que combien de fois vas-tu tomber sur le même ennemi ? Savoir le « Win Rate », ce n'est pas très utile. Tu as perdu, forcément, son « Win Rate », il va être à 100%. Ensuite, « Interactivité ». Alors, ça, c'est nouveau. Mais que ce qu'on a… Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, je vais passer. « Streaming ». Ils nous ont mis une option de streaming. C'est là aussi où vous allez pouvoir créer cette fenêtre qui vous sert à afficher votre decklist. Et ça, je passerai dessus une autre fois. Le tracker général. Alors, tu peux décider de le faire démarrer automatiquement quand Hearthstone démarre. Tu peux mettre des alertes. Tu peux choisir le langage des cartes. Moi, je l'ai mis en anglais. Tu as tous les autres langages qui sont disponibles. Automatiquement, le deck tracker va t'afficher le deck que tu es en train de jouer. Moi, je trouve ça utile. Plutôt que de devoir aller dans ton tracker dire « Ah, je joue ce deck. Vas-y, affiche-le-moi. Mets un mode automatique. Dès que tu lances ta partie, ça s'affiche tout simplement. » Ensuite, les statistiques. Alors, vous pouvez choisir en fait dans les statistiques quelles sont les statistiques que vous voulez enregistrer. Donc, pour moi, par exemple, les statistiques qui m'intéressent, c'est quand je joue en classé, quand je fais des brawls et quand je fais de l'arène. Pardon. Mes stats en brawls, je m'en fous. Mes stats en casu, je m'en fous. Mes stats en friendly, quand je joue contre un ami, je m'en fous. Les aventures, je m'en fous. Et les stats, quand je spectre, je m'en fous aussi royalement. Donc moi, ça me permet d'enregistrer dans mes statistiques seulement les parties en classé et en arène. Si vous voulez enregistrer toutes vos parties, c'est à vous de cliquer et de décider tout simplement. Le display, en fait, vous avez plusieurs façons de choisir la façon dont ça va apparaître. Et vous pouvez choisir en fait des défauts. Donc, par défaut, ça vous montre tous les modes, etc. Puis, quand on va le voir, quand on va dans l'onglet statistiques, tout simplement, vous pouvez rechoisir derrière. Donc moi, j'ai tout laissé en défaut et puis après, on peut y repasser. Replay, tout simplement, ça va vous... C'est ce qui décide si le replay est uploadé sur le site, si vous pouvez donc revoir vos parties. Moi, je ne l'ai fait que pour mes parties en classé. Vous pouvez le mettre sur toutes vos parties. À ce moment-là, vous avez accès à toutes les parties que vous jouez. Vous pouvez retourner sur hsreplay.net et revoir vos parties. C'est à vous de choisir. Exportation. Alors ça, par contre, c'est des nouvelles options et je ne sais pas à quoi ça sert. Mais apparemment, on peut customiser des choses. Je pense que c'est pour exporter et importer les decks, tout simplement. Et choisir des options de customisation. Par exemple, est-ce que vous voulez d'abord exporter les cartes qui sont dorées, etc. Bon, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Notification, ça va vous mettre une petite notification qui pop en bas de votre écran et qui va vous donner le dernier résultat de la game. Et le statut, par exemple, est-ce que le replay a été uploadé, etc. Vous pouvez essayer de le mettre ou non. Moi, je l'ai mis, comme ça, ça me permet de savoir. Tout simplement, voilà, hop, j'ai une win qui a été enregistrée. Le replay est uploadé. Je le sais, ça apparaît pendant 4 secondes et basta. Les plugins, vous pouvez aller chercher des plugins et les installer pour customiser, tout simplement, votre direct tracker. Ensuite, vous pouvez customiser des hotkeys pour avoir des actions, tout simplement. Vous pouvez faire des backups automatiques de vos statistiques pour ne pas les perdre. Vous pouvez choisir l'apparence. Alors, la langue, c'est ici, tout simplement. Alors, vous voyez que le français n'y est pas, mais il y a un plugin pour le mettre en français. Ensuite, vous avez des thèmes, donc light ou dark. Donc, light, c'est le fond va être blanc, dark, le fond va être noir. Vous pouvez choisir en fait la couleur ici, l'accent, c'est-à-dire quand vous passez le curseur. Moi, c'est en couleur ambre. Vous avez énormément de couleurs. Voilà la liste. Ça va juste changer. C'est vraiment de l'esthétique. Vous pouvez ensuite choisir votre deck layout s'il est par défaut. Il y a différents thèmes. Le thème des cartes aussi s'il est classique. La couleur des cartes, etc. Donc, ça va juste changer comment apparaît votre deck tracker. Moi, j'ai tout en classique. Et vous pouvez choisir en fait, si vous voulez mettre la rareté des cartes dans la gemme, donc dans le coup de mana ou sur toute la carte. Moi, je l'ai mis dans la gemme. Ça, c'est à vous de customiser comme tu le souhaites. Et ensuite, settings, on a différentes options. Donc, on peut automatiquement chercher pour les bises à jour, pour tester les bêtas, lancer le deck tracker quand Windows démarre, quand vous lancez Hearthstone, etc. Quand vous fermez Hearthstone, votre deck tracker se ferme, etc. C'est à vous de choisir. Passez sur ces options. Moi, personnellement, c'est tout par défaut. Une option qui est quand même utile, c'est de lancer automatiquement le tracker. Quand Hearthstone se lance, c'est nouveau et c'est vraiment bien. Ça vous évite de simplement lancer votre tracker et de faire « Ah merde, je voulais enregistrer mes parties, je ne l'ai pas fait ». Donc, je vous conseille de cocher cette option tout simplement. Alors, maintenant qu'on est passé sur les options, je sais que c'est un petit peu lourd, mais bon, c'est important que tu comprennes comment ça marche. On va passer sur l'outil de statistiques qui est le meilleur. Alors, quand vous cliquez sur Stat, vous avez Arène ou Construits. Donc, on va passer directement dans Construits. Et là, on peut voir que ce menu s'affiche. Alors, le bas est caché, mais c'est juste des tableaux. Ce n'est pas très important. On peut voir donc les Arènes et le Construits. Alors, je vais réduire Arène et là, on a un Summary. Je n'ai tout simplement pas fait de partie encore ce mois-ci avec mon tracker. Donc, il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi ? Parce que dans les filtres, on est sur la saison active uniquement. Et par contre, si je prends la dernière saison en cours, hop, magie, magie, on voit mes statistiques. On voit que j'ai un magnifique 54% de win rate tout simplement. Et ça prend tous mes matchs. Donc, les matchs que j'ai enregistrés sur cet ordinateur avec ce tracker, j'ai fait 62 victoires, 53 défaites. Sachant que c'est là où j'enregistre tous mes decks, etc. Si on regarde le deck que j'ai le plus joué le mois dernier, qui est le mage, Reno, j'avais un win rate de 72%. Donc, c'est principalement avec ce deck que j'ai Climb, les gars. Et j'ai fait un 23-9. Voilà, et ça me permet d'avoir accès tout simplement à toutes mes statistiques. Donc, mon meilleur match-up, c'était Paladin avec un magnifique 1-0. Donc, je n'ai pas rencontré des masses de Paladin quand j'ai joué sur mon BC. Bien que j'en ai rencontré énormément sur mon Mac. D'où la vidéo où je vous dis que Paladin est joué. C'est ça qui est un petit peu intéressant. On peut voir ensuite tous les résultats de ce deck contre les différentes classes, etc. Et ensuite, vous pouvez décider de mettre vos parties seulement ranked. On peut aussi regarder du rang 1 au rang 25. On peut choisir des ranges de rangs. C'est-à-dire, est-ce que ce deck était plus efficace du rang 10 au rang 5, etc. Par exemple, si je change maintenant du rang 1 au rang 10, on va voir que les statistiques vont se mettre à jour. Et j'étais en fait à 73% sur cette fraction, par exemple. Ensuite, le format Wild. Si vous jouez en casu, vous pouvez mettre standard. Moi, je suis en Wild. Ensuite, les résultats, on peut mettre tout. On peut mettre que les victoires, que les défaites, histoire de vous dire. Vous pouvez aussi regarder vos statistiques selon la pièce, etc. Ensuite, ça, c'est le sommaire. Quand vous cliquez sur Match, vous voyez tous vos matchs. Vous pouvez voir le statut, est-ce que le replay a été uploadé, la durée de la partie, sur quel serveur, le nombre de tours pour gagner, le rang auquel ça a été joué. Donc, c'est plutôt sympa. Vous pouvez passer à travers toute votre liste. Et ensuite, les charts. Donc là, ça vous remet les mêmes informations que le sommaire, mais en une version graphique. Donc, si tu es plus habitué à un style graphique et que ça te parle plus, tu peux voir tes statistiques. Par exemple, on peut voir que mon win rate est de 73%, 71% quand j'avais la pièce et 75% quand je ne l'avais pas. Et on peut voir mes win rates contre les différentes classes qui s'affichent avec un thème de couleur. Et ici, évidemment, du rang 10 au rang 1. Si on remet au rang 25, hop, ça va s'actualiser automatiquement. Et voilà, tout simplement, voilà comment ça marche. Et c'est un outil qui est assez utile et ça vous permet un petit peu de traquer. C'est pas mal aussi pour lutter contre le tilt, tout simplement. Vous n'avez pas à passer. Ah, mon deck, j'ai l'impression qu'il ne marche pas. Je ne gagne pas. En fait, vous retournez sur vos statistiques. En fait, si vous êtes à 65%, c'est juste que vous n'arrivez pas à enchaîner, à partir en win streak. Et des fois, tout simplement, ça paraît plus long de monter. Mais si votre deck est à 65%, vous êtes largement bien. Et c'est ce que le deck tracker te permet de faire. Alors, on va passer maintenant à l'interface in-game. Et on va faire une petite game contre l'aubergue. Je vais juste te montrer ensemble. On va prendre le mage. Je vais juste te montrer comment ça apparaît en jeu. Et quelles sont les informations qui te sont données. Donc là, on voit la deck list qui apparaît sur le côté. On voit déjà les cartes que je vais avoir en main, puisque le logiciel le sait avant, tout simplement. Et on peut voir que j'ai les deux qui sont mis le trog. Vu que j'en joue deux, hop, ils sont grisés. J'en ai plus en main. On peut voir que quand je mets le curseur dessus, j'ai les informations de la carte qui s'affichent. Ça, c'est dans les options. On a ensuite quelque chose de très intéressant qui s'affiche. Ici, c'est le nombre de cartes en main. Le nombre de cartes qui restent dans le deck. Evidemment, on a trois cartes en main, donc il en reste 27 dans le deck. Logique. Mais ça, ça va avancer au cours de la partie. Et le petit deck, qu'est-ce qu'il te dit ? En fait, il te donne ton pourcentage de chance de draw une carte. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'il te veut dire ? 1. C'est-à-dire que si je joue une carte en 1 exemplaire, je vais avoir une chance de 3,7% de la récupérer si je la joue en 2 exemplaires de 7,4%. Évidemment, qu'est-ce que ça fait ? 2 sur 27 ou 1 sur 27, tout simplement. Et ça va se mettre à jour à chaque tour, tout simplement. Et c'est un outil qui peut être utile. On a de l'autre côté celle de l'adversaire. Alors, on sait qu'il commence avec la pièce, évidemment. Donc, c'est une carte cadeau qu'il s'affiche. Il a 5 cartes en main, 26 cartes dans le deck. Ça te donne la probabilité de piocher une carte en 1 exemplaire est de 3,1%, en 2 exemplaires de 7,7%. Ça, c'est sa capacité à top deck. Ensuite, vous avez les chances qu'il ait les cartes qu'il ait déjà en main. C'est-à-dire, s'il joue une carte en 1 exemplaire, il a 16% de chances de l'avoir en main. En 2 exemplaires, 31% de chances de les avoir en main. Et on a le petit compteur de spells qui, pour l'instant, est à 0. Et ça, c'est une information qui est très importante parce que souvent, on se fie au top deck, mais on oublie un petit peu de compter la probabilité qu'il ait déjà en main. Et ça, ça peut vous influencer sur vos plays. Alors, tout va se mettre à jour automatiquement. On va jouer notre carte. Hop, je pioche. On a récupéré le Feral Spirit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Feral Spirit qui est grisé. Pourquoi ? On a récupéré les deux. Donc, on n'a plus cette information. C'est sorti notre deck assez grisé. On peut voir que les informations se mettent à jour du côté de l'adversaire. Il joue la pièce. Le compteur de spells se met à 1. Hop, il joue une 3 à 1 charge. On ne sait pas trop ce qu'il va faire avec. Il prend un trade. Génial ! Génial ! Et derrière, on a tous les pourcentages qui se sont mis à jour. Maintenant, on peut passer à la main de l'adversaire. On peut voir l'âge des cartes. Donc, on peut voir que ces cartes-ci qui ont un âge de 0, il les a depuis le Mulligan. Et il n'a pas d'ailleurs Mulligan. Parce que si la carte est Mulligan, il y a un petit M qui s'affiche en plus pour te dire qu'il a Mulligan. Donc, il a récupéré au Mulligan et que ce n'est pas une carte d'origine. Ensuite, la carte qu'il a piochée au tour 1. La carte qu'il a piochée au tour 2. Et comme je dis, c'est des informations qu'en fait, vous pouvez voir visuellement quand vous jouez au jeu. Il a commencé avec que des cartes en main. Elles sont à gauche. Et bien, on sait que c'est des cartes du tour 0. Les cartes qui piochent ici. Ben, tour 1, tour 2, etc. Alors ici, on va juste le bourrer le fion le plus rapidement possible. C'est juste pour continuer à vous montrer comment ça marche. Il pioche une carte. Les statistiques sur le côté qui sont ici vont se mettre à jour. Il fait sa vie. Il nous met un super Murloc. Génial ! C'est la folie cette carte. Et qu'est-ce qu'on va faire d'ailleurs ? On va continuer à lui bourrer le fion. On a pioché Aya. Elle sort de notre deck. On voit que nos pourcentages de top deck changent tout simplement. Et on voit aussi ces pourcentages de draw à lui qui vont s'actualiser à chaque tour maintenant. Et voilà comment en fait ça marche. Je pense que c'est relativement clair. Relativement clair tout ça. J'ai bien envie de juste continuer à le bourrer le coup de la sorte. Peut-être le Crackle fera le café. Parfait. Et du coup on continue à bourrader les PV. La partie qui est pliée au tour 5. On joue Charmaine. C'est magnifique ce deck. C'est fort. C'est fort Charmaine. Et voilà tout simplement. Il pioche des cartes. Donc on peut voir qu'il a pioché des cartes. Elles sont toutes piochées au même tour. Donc elles gardent le même âge. Ces cartes là ont été piochées au tour 5. Voilà. Tout simplement. Les mecs. Et bien. Ils vont lui faire un gros trog pour le terminer. Boum. La victoire qui se met. Et vu que c'est une partie contre l'aubergiste. Je n'ai pas la petite notification qui pop de victoire. Je n'ai pas la petite notification que le replay a été uploadé. Pourquoi ? Parce que dans les options j'ai dit de seulement enregistrer celles qui sont faites en classé. Voilà. C'était un petit tuto pour utiliser le deck tracker. Je vous conseille fortement de le faire. Ça va vraiment vous aider à progresser. Si vous êtes intéressé. Tu as une petite chaîne YouTube. Tu as des envies de streamer. A savoir comment l'intégrer joliment à ton logiciel de streaming. Et bien. Laisse le dans les commentaires. Et je vous ferai une petite vidéo en extra. En attendant. A plus les sauvages. Je retourne dans la jungle. J'espère que ce tutoriel vous a plu. A la prochaine. Et salut ! Si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à regarder les autres qui sont ici. N'oublie pas de laisser un commentaire. De t'abonner. Ça nous fait extrêmement plaisir. A la prochaine. Voyageurs. On va pas de répartition. On va pas de refuge. Sous-titrage .